Bonjour et bienvenue dans le tout premier numéro de votre émission Zoom sur Afribo TV, votre télévision en ligne. Dans cette émission, nous mettons nos projecteurs sur ces gens qui se battent, qui innovent, qui créent pour le développement de ce pays. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux YouTube, Dailymotion, Facebook et Twitter. Il suffit de s'y abonner pour ne pas manquer les prochains numéros. Pour ce tout premier numéro de Zoom, nous recevons M. Issa Mohamed alias Roy James Didier. Il est l'un des Didier les plus connus au Togo. Bonjour Roy James Didier. Bonjour M. le journaliste. Aujourd'hui, il va nous parler sur son événement Salah Fouanamoune, un événement qui est à sa deuxième édition. Alors Didier Roy James, c'est quoi Fouanamoune ? Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toutes et tout ça. Salah Namoude veut dire tout simplement la fête c'est pour nous. Nous sommes au deuxième acte de ce événement. Faites-nous un peu le point sur la première édition. La première édition a été connue l'année passée. Il y a eu vraiment des choses que les gens n'ont pas cru que ça devait se passer parce que c'est une zone un peu éloignée de ces genres d'activités. C'est-à-dire qu'à Belzongo ici, il n'y a pas ces genres d'événements de taille. Donc la première édition, les gens n'ont pas vraiment cru que ça devait prendre l'ampleur que ça a pris. Au finish, ils sont satisfaits parce qu'il y a eu Platy, Itam et plein d'autres artistes qui sont venus pour mettre du punch ou un peu plus pour l'événement. Donc on n'a pas vu trop des exposants. Oui, les exposants, on en a même manqué l'année passée. Mais tout a été revu et corrigé cette fois-ci pour cette nouvelle édition qu'on a tellement d'exposants cette année. Alors le bilan a été positif ou le bilan a été bien ? Non, je peux dire que c'est positif, c'est positif parce qu'il y a eu plus de 7000 qui se sont déplacés pour venir voir ce que nous faisions sur le site de Salafoie, qui n'est que le terrain de foot de Zongo, d'Abouezongo. Donc vous avez eu beaucoup de retours concernant cet événement ? Oui, oui, les gens se sont mobilisés, les gens se sont sortis pour voir les spectacles de la fête, c'était super. Alors à l'édition de cette année, d'après les affiches de publicité sur les réseaux sociaux, on montre une multitude d'artistes au programme. Pouvons-nous avoir une idée sur ces icônes de la musique togolette qui seront présentes ? Il y a tellement d'artistes que moi-même je me plonge parce que je dis merci à tous les artistes qui m'accompagnent. Sur l'événement Salafoie, respect à vos considérations, je reporte dans mon cœur. Voilà, il y a une grande icône de la musique togolaise qui a fêté ses 40 ans de carrière il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de M. Agouti Yao qui nous accompagne dans cette édition de Salafoie 2ème. Il y a son fils également, Agouti Kekeli. Il y a Merlinda, il y a Difasson, il y a Kansia Paysson, Edson Luzoro, J.B. Moura, Kidman, Merlinda. Il y a tellement, si je veux citer tous ces artistes, on ne va pas quitter ici. En global, on a 90 artistes qui vont nous accompagner durant deux semaines de Salafoie sur le site de Termin de foot d'Aguézongo. Quel est le secret du Royaume Didier ? Apparemment vous avez pu mobiliser les grands noms, les grands noms de la musique togolaise. Quel est le secret du Royaume Didier ? 90 artistes sur cet événement qui va donner deux semaines. Quel est le secret du Royaume Didier ? Le secret, on peut dire, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans et puis il faut être humble envers tes aînés, tes frères, tout le monde parce qu'on a besoin d'un plus petit que soi. Donc, je suis aussi un de ces artistes qui ont marqué ces temps, j'ai chanté Meckénie, Meckéna Meckor. Vous voyez, je suis un concepteur, en même temps un DJ. Donc, je les accompagne, je suis un promoteur de la culture togolaise, bien sûr. Donc, tous ces artistes savent que je les ai apportés, un de plus. Et aujourd'hui, c'est un retour d'ascenseur, il me soutient dans mon événement. Donc, voilà le secret et qui fait qu'il y a presque tous ces artistes. Et j'ai encore frappé fort, je ne sais pas seulement que des artistes togolais, j'ai dû inviter spécialement cinq artistes du Nigeria qui seront de notre, du 3 au 16, pour son joint. Alors, si vous disiez, dites-nous, quels seront plutôt les programmes, activités, innovation de cette émission ? Il y a tellement de programmes, il y a tellement d'innovations, qu'on ne va pas tout citer, mais parce que vous allez venir vous-même et voir avec vos yeux. Il y aura des courses de chevaux, ce qui n'est pas connu sur le site des foires, ici, au Togo. C'est une première, c'est une innovation, c'est la foire qui innove. On voit des courses de chevaux, on voit des chevaux monter sur des chevaux, faire les tours de la foire, danser autour du feu. Il y aura nos frères, eux, qui dansent, certaines dansent qu'on appelle adosa. On danse avec des coups de dos autour du feu, et puis voilà. Il y aura tous ces genres de manifestations, qui seront sur le site de la foire Salah. On va déplacer également la vache, voilà. Où on va recueillir ce lait pour produire des fromages, communément appelés wakash. Voilà, ceux qui ne savent pas comment ça se fait, ou comment, si vous voulez goûter directement le lait de la vache, l'original. Donc, ce sont des innovations, réservées spécialement pour cette édition, qui n'est que sa deuxième édition, mais qui est comparable à l'édition de la septième, au huitième, va, à la dixième édition. Une ouverture officielle de la foire, etc. On est insulé sur quelle date ? Le 3. Le 3, c'est l'ouverture. Mais nous mettons l'action sur le jour de la fête, c'est-à-dire le 4 juin. Voilà, puisque la grande prière entre les musulmans se fait sur le site de Salah Foire. Donc, le jour-là démarre toute activité. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens qui vont penser que la foire Salah Ramonais est une fois, les gens réserveront aux musulmans ou une fois que tu veux? Non, ce n'est pas réserver uniquement pour les musulmans. C'est une fois qui se passe en période des fêtes musulmanes. Ça a un autre sens. Cela ne veut pas dire que c'est pour les musulmans. Non, c'est pour tout le monde. Parce que nous ne sommes pas que des musulmans dans le quartier ou au Togo. J'ai une foire d'opportunité de booster les activités. Vous pouvez exposer vos trucs. Les gens vont voir. Mais l'atout est qu'il y a plein de musulmans, plus de 5 000 musulmans qui viennent sur ce site pour faire la prière. Donc, une fois exposés, vos trucs, vos marchandises, vos activités, il y aura plus de 5 000 personnes qui sont en contact avec vous. Vous pouvez avoir vos cartes de visite. Donc, ce n'est pas que la foire est réservée pour des musulmans. Non, c'est pour tout le monde. Mais ça se passe en période des fêtes musulmanes. Voilà. Donc, la foire, ce n'est pas pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Ça se passe dans la zone des musulmans, fortement. Mais ce n'est pas que pour les musulmans. Alors, M. Issa Mohamed Rachida, il y a ce qu'il y a de votre mot de fin. J'invite toutes et tout le monde de venir voir l'innovation, le touche spécialement que nous avons expérimenté sur les autres fois et que nous avons apporté notre touche de plus pour pouvoir différencier. Et en cette période des fêtes musulmans où il n'y a pas d'activité, nous profitons pour inviter tout le monde de venir voir parce que c'est la seule fête et seule fois qui est en ce période des fêtes musulmans qui n'ont que le ramadan prochain du 3 au 16 juin sur le terrain d'Agué-Soum. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission Zoom, le tout premier numéro. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur les réseaux sociaux YouTube ou Daily Machine, Twitter et Facebook. Il suffit d'aller dans Montreux-moteurs de recherche et taper www.youtube.com slash AfriWallTV, cliquez sur s'abonner ou d'aller sur www.delymachine.com slash AfriWallTV et cliquez sur suivre. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501